On avance à tout ça, les champions qui sont là ont peut-être vécu aussi quand vous sentez que le central est avec vous. C'est vraiment de l'énergie que vous recevez. Vous recevez vraiment une bouffée d'admianaline à chaque fois, quand ça va mal, lui, il vous encourage. Vous êtes mort, mais vous n'êtes pas mort grâce au public. Et donc il y a eu ce phénomène-là. À quel point que Mats Milander, qui est quelqu'un que j'ai côtoyé vraiment par la suite, m'a dit que cette finale-là, c'est la seule des 11 finales, parce qu'il en a gagné 7, il en a perdu 4, il en a gagné 7. Il m'a dit que c'est la seule finale qu'il a jouée où il aurait eu envie d'être à la place de Yannick. Et pendant tout le match, il voyait Yannick et il disait, ce n'est pas possible ce qui se passe là. Impossible pour lui de se concentrer, d'avoir vraiment son tennis habituel. Il était là et il regardait Yannick jouer en fait. S'il y a une chose qu'il ne faut pas faire quand on joue au tennis, c'est de regarder l'autre, c'est sûr. Donc tout ça pour vous dire le contexte qui était hyper favorable. Et c'était assez incroyable de voir qu'après la finale, il y a eu cette espèce de folie dans le stade, qui était quelque chose, vraiment, c'est pour ça que j'ai vu des images de Paul Jalaber, quand il nous montrait les coupes d'Avis dans les années 30, tout ça, c'était fantastique. On retrouvait un petit peu cette ambiance qu'on n'avait pas connue depuis la victoire de Marcel. Quelle année ? 46. Oui, c'était 46, donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça. Et pour l'entraîneur que j'étais, et puis pour les gens qui ont travaillé autour de Yannick, il y avait le médecin, le docteur Cousteau, il y avait un kiné, il y avait toute une équipe qui travaillait avec nous, c'était vraiment le sentiment que Yannick, qui était une personne qui avait des défauts, bien sûr, comme tout le monde, il avait une qualité formidable, c'est qu'il était généreux. Il partageait. Et pourtant, pourquoi les gens l'aimaient ? C'est parce qu'il partageait. Il partageait parce que ça a toujours été un petit peu son moteur à Yannick, de se dire, voilà, donne le plaisir aux gens, et les gens lui rendaient le plaisir, justement, l'encourageant. Et on a senti, vraiment, ce jour-là, qu'il y avait une espèce de communion entre tout le public et Yannick, qui était quelque chose d'assez particulier. Donc cette période-là, elle a été vraiment tellement forte qu'elle nous a servi après, quand Yannick est devenu capitaine, par des liens aussi de la Coupe d'Avis, il est devenu capitaine de l'équipe de Coupe d'Avis, il s'est servi, bien sûr, de cette expérience, et de ce vécu, de ces moments, qui sont des moments où la préparation a été particulière, où on était un peu isolé, on était dans notre monde concentré, mais sur, vraiment, l'objectif qui est de gagner. Et je voudrais juste à répondre aux questions, bien sûr, mais ça a été la période où, pour moi, il s'est passé quelque chose dans ma conception de l'entraînement. Évidemment, ça a toujours été de me dire que, peut-être que vous connaissez cette phrase, c'est qu'on joue avec son corps et on gagne avec son cœur. Et c'est quelque chose qui est très important. Quand on dit ça, on dit quoi ? On dit, on joue avec son corps, c'est la technique, c'est la tactique, c'est le physique, c'est même le mental. Et quand on joue avec son cœur, c'est quoi ? Ce sont les émotions. Or, le haut niveau des victoires, ce sont les émotions. C'est le champion, c'est quelqu'un qui est capable de mettre de côté toutes ces émotions négatives, que l'on collait très bien à la peur, tous, à n'importe quel niveau. Mon premier 30, quand j'ai battu mon premier 30, à Marrakech, j'étais vert de peur. On a tous, à tous les niveaux, on a la trouille. La trouille. Mais quand vraiment, on est un champion, on est armé, et ces champions-là, ils arrivent. La peur est là, mais on la met de côté, on maîtrise. Toutes ces émotions-là, frustration, la colère, parce qu'à un certain moment, on a vu, on a vu des joueurs qui n'arrivent pas à se maîtriser ça, à maîtriser ces émotions négatives. On a des joueurs qui maîtrisent, on le voit, les Djokovic, tous les champions de la gale, tous ceux qui sont des guerriers, qui sont des équipes absolument incroyables, qui maîtrisent tout ça, parce que vous pouvez avoir la plus belle technique du monde à l'entraînement, ou même à certains moments en match, mais quand il y a des émotions négatives, quand ils sont là, vous êtes nul, vous ne savez plus jouer au tennis, votre beau service qui était super avant, dans l'heure qui a précédé à l'entraînement, et bien vous faites des doubles fautes et vous n'y arrivez plus à jouer. Donc, c'est ce jeu d'émotions avec le jeu des sentiments aussi. Les sentiments, c'est, vous savez, trouver dans ce que vous faites un sentiment où vous avez des plaisirs, vous ferez des préjouissances dans ce que vous faites, au lieu de vous sentir contraire. Vous avez le sentiment d'être rien. Vous savez, des fois, vous avez presque honte sur le terrain. Vous êtes mené par l'adversaire, vous êtes honteux. Vous dites, voilà, s'il y a un petit trou, je me cacherai là, dans le petit trou, parce que vous avez 15 000 personnes autour de vous, des millions de spectateurs, et vous êtes là, vous dites, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. La balle de break, vous avez foutu dans le bas du filet, j'avais un service qui était tout fait. Et puis, si vous avez honte à ce moment-là, ce sentiment-là, ça vous tenaille, vous ne vous en sortez pas. Donc, c'est une autre...